Il y a quelques jours, un élève de troisième m'a demandé, pendant que j'introduisais la notion de fonction, « Monsieur, c'est quoi une fonction ? » Et puis, en seconde, un autre m'a demandé « Monsieur, c'est quoi un vecteur ? » Cela m'a donné l'occasion d'expliquer qu'un objet mathématique est ce qu'il fait et pas ce qu'il est. Plutôt, agissons sur ce qu'il fait, cet objet. Qu'est-ce qu'elle fait une fonction ? Une fonction associe, par exemple, un nombre x, un autre nombre, 2x moins 3, par exemple, et ce nombre est unique. Qu'est-ce que fait un vecteur ? Un vecteur. Il montre, en même temps, une direction, un sens et aussi une longueur, et tout cela à la fois. Pour les plus avancés en maths, qu'est-ce que c'est une intégrale ? Une intégrale, c'est rien d'autre, qu'une fonction. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction ? Elle associe un domaine, dans le plan, par exemple, son R, un nombre exact, x. Et plus simple, qu'est-ce que c'est une médiatrice ? Allez, qu'est-ce que c'est une médiatrice ? La médiatrice du segment AB, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coupe le segment perpendiculairement en son milieu. Etc, etc, etc.